L'Imitation de Jésus-Christ, livre quatrième, chapitre 14 Du désir ardent de quelques âmes pieuses pour le corps sacré de Jésus-Christ Le fidèle Seigneur, ô quel est grand de l'abondance des douceurs que vous avez réservé pour ceux qui vous craignent ! Psaume 30, verset 20 Quand je rappelle en ma mémoire, ô mon Dieu, avec quelle dévotion et quelle ardeur Certaines personnes pieuses s'approchent de votre sacrement Je me confonds souvent en moi-même Et je rougis de m'approcher de votre hôtel et de votre sainte table Avec un cœur si tiède et si froid J'ai honte d'être si sec et sans aucune affection pour vous dans le cœur De n'être pas tout enflammé devant vous, qui êtes mon Dieu Et de ne pas ressentir en moi ces attraits et ces mouvements affectueux Qu'ont eu tant de personnes dévotes qui, pressées d'un désir extrême de la communion Et du sentiment d'un amour tendre, n'ont pu retenir leurs larmes Mais qui, vous ouvrant en même temps la bouche de leur cœur et de leur corps Comme à la source des eaux vives, aspiraient à vous de toutes leurs forces Ne pouvant autrement apaiser leur faim et se rassasier Que par la réception de votre corps Qu'elles recevaient avec un transport de joie Et avec une avidité spirituelle Ô que leur foi était véritable et vive Qu'elle prouve bien la vérité de votre sainte présence Car ceux-là reconnaissent véritablement leur Seigneur dans la fraction du pain Luc 24, 35 Dont le cœur est si brûlant et si plein de Jésus qui marche avec eux Je suis souvent bien éloigné d'une affection et d'une dévotion semblables Et d'une charité si ardente Ô bon Jésus, qui êtes la bonté et la douceur même, soyez-moi propice Accordez à votre serviteur pauvre et mendiant De ressentir au moins de temps en temps, dans la sainte communion Quelques étincelles de votre amour Afin que ma foi se fortifie de plus en plus Que mon espérance en votre bonté s'augmente Et que ma charité étant une fois bien allumée Et ayant goûté cette manne céleste Ne s'éteigne jamais Il est au pouvoir de votre miséricorde De m'accorder cette grâce que je désire Et de me visiter par bonté dans votre esprit d'ardeur Au jour qu'il vous aura plu de marquer pour cela Car, encore que je ne brûle pas d'un désir aussi ardent Que celui dont brûlent ces âmes choisies qui vous servent Néanmoins votre grâce me fait souhaiter de ressentir Ces désirs si enflammés Vous demandant de devenir du nombre de ces âmes Qui vous aiment avec tant de ferveur Et d'être admis en leur sainte société Sous-titres par Jérémy Diaz